La série de balados « Ensemble All Together » est un contenu corporatif produit par CBC Radio-Canada Solutions Média Groupe Revenu. Les points de vue et les opinions exprimés dans ce balado sont ceux des intervenants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les positions de CBC Radio-Canada Solutions Média. Dans le deuxième balado « Ensemble Together », certaines personnes pourraient ressentir des émotions qui peuvent être difficiles à gérer. On vous invite à consulter la ligne d'écoute et d'espoir pour le mieux-être au 1-855-242-3310 ou encore en ligne au www.espoirpourlemieuxêtreenunmot.ca Kwe, Wadja, bonjour! Bienvenue au deuxième épisode du balado « Ensemble All Together » intitulé « Autochtonie au cinéma » et dans la télévision de CBC et Radio-Canada Solutions Média. L'enregistrement prend place sur le territoire non-cédé de Joe Jagay, aussi connu sous le nom de Montréal. Alors, je me présente. Mon nom est Sophie-Claude Miller. Je suis membre de la Première Nation Cree de West One-Ypi dans EUSG Bay James. Je suis née d'un père cri et d'une mère québécoise à Montréal. J'ai l'honneur d'être gestionnaire de la programmation et du journalisme pour l'unité Cree de CBC Nord-Québec. La diversité, l'équité et l'inclusion réelle sont très importantes pour moi. C'est un grand plaisir pour moi d'animer la discussion d'aujourd'hui. Nous sommes en compagnie de Jason Brennan et Sonia Bonspil-Boileau, respectivement producteurs et réalisatrices de la populaire et primée série « Pour toi, Flora ». Ils sont avec nous pour discuter de leur expérience de travail en tant qu'Autochtones dans le milieu. Quoi, Sonia et Jason? Quoi? Alors, on va commencer simplement par vous présenter avec une petite biographie pour Sonia. Née à Gunnestagé d'un parc québécois et d'une mère Gagné-Hégué-Haga, Sonia Bonspil-Boileau a grandi entre la communauté québécoise d'Oka et celle Mohawk de Gunnestagé. Elle a fait des études en cinéma à l'Université de Montréal, à la New York Film Academy, à la FEMIS à Paris, puis à l'École de cinéma de Mel Hopenheim de l'Université Concordia. Avec « Pour toi, Flora », une série dramatique diffusée en 2022, Sonia aborde le sujet des pensionnats autochtones au Québec. C'est également la première série à avoir été écrite, réalisée et produite par des Autochtones. Et maintenant, la biographie de Jason Brennan. Il est né d'un père Anishinabé de Kitigan-Zibi et d'une mère québécoise de Maniwaki. Il a grandi dans la communauté de Kitigan-Zibi-Anishinabeg, tout près de la ville de Maniwaki. Il a étudié au Algonquin College of Applied Hearts and Technology en TV Broadcasting en 1999 jusqu'à 2001. Jason Brennan a produit « Pour toi, Flora », la première fiction 100 % autochtone pour Radio-Canada. Dites-moi, pour toi, Flora, bien sûr, ça parle des pensionnats pour indire au Québec, comme on l'a mentionné un peu plus tôt. Pourquoi est-ce que vous avez voulu raconter l'histoire de Flora? Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est pertinent? À la base, moi, quand j'écris des histoires, ça vient de mon cœur, ça vient de mon ventre, ça vient de mes tripes. Puis c'est souvent des sujets qui me perturbent, qui me dérangent ou qui font partie de mon propre processus identitaire de guérison personnelle, de cheminement personnel. Puis raconter l'histoire des pensionnats pour autochtones, ça rentrait dans ce cheminement personnel-là. Parce que mon grand-père, ses soeurs sont tous allés à Tsinghua Indian Residential School en Ontario, à Sault-Saint-Marie. Puis c'est pas mal le processus de ma vie d'accepter ça et de réaliser l'impact que ça a eu sur ma propre vie et sur la vie de ma famille et tout ça. Donc c'est parti de ça. Ceci dit, le transposer au Québec, c'était quelque chose d'essentiel, je pense, parce qu'en tant que société, on était rendus là à se faire raconter cette histoire-là. Et je pensais qu'à ce moment-là, si je croyais profondément que le public avait besoin d'entendre cette histoire-là pour pouvoir avancer, justement, tu sais, on parle beaucoup de réconciliation, tu sais, qu'est-ce que c'est supposé d'avoir l'air, la réconciliation? Mais je trouve qu'accepter, comme société, accepter ce qui est arrivé fait partie d'un vrai processus de réconciliation. Je pense que c'est pour ça que c'est important de le raconter, oui. Est-ce que c'était important que ce soit des Autochtones qui racontent cette histoire-là ou, en fait, ça n'aurait pas fait aucune différence que ce soit quelqu'un d'Autochtone ou pas Autochtone, selon vous? Étant producteur, c'est pour les gens qui me connaissent, on constate mon apparence, tu sais, j'ai beaucoup plus, comme on dit en anglais, je suis settler looking. Donc, en termes de ce que je fais pour ma culture, je ne suis pas quelqu'un qu'on va voir devant la caméra ou qui va tenter de prendre beaucoup de place. Ce que je fais, j'essaie de changer ou de faire des choses derrière la caméra. Donc, pour moi, ça a toujours été une crainte que cette histoire-là et plusieurs de nos histoires soient contées ou soient produées ou soient apportées à l'écran par des gens qui n'ont peut-être pas la bonne sensibilité. Puis, il faut faire attention aussi parce qu'on touche à beaucoup de traumas. Puis souvent, quand on ne vient pas de la communauté, on ne comprend pas ça. Ou on va le faire, puis on se dit, regarde, au pire aller, on office des gens, puis on passe à autre chose. Quand on est producteur ou quand on est scénariste autochtone, on est redevable à notre communauté avant tout. Puis lorsqu'on prépare des projets, on a tout le temps ça en tête. Puis je pense que c'est la partie importante pour nous lorsqu'on créait Pour toi, Flora. C'était de se battre pour ce point-là tout le temps, puis de garder ça en tête tout le temps. On comprend le poids de l'histoire qu'on essaie de raconter, puis on comprend les étapes supplémentaires que ça va prendre de raconter cette histoire-là de la bonne manière versus une autre histoire qui n'adresse pas ce sujet-là. Mais justement, quand vous parlez d'étapes supplémentaires, ça a dû être un défi sur le plateau. Pour vous, comme étape supplémentaire ou comme approche culturellement appropriée, qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça respecte ces principes-là? Je pense que ce n'est pas nécessairement une étape supplémentaire pour nous, parce que c'est quelque chose qui a toujours été là. C'est juste une façon différente de faire des choses. Puis, tu sais, ça a commencé il y a longtemps avec d'autres émissions qu'on faisait, de débuter les tournages, admettons, avec un repas ou une discussion, inviter un aîné pour lancer le tout. Moi, j'ai eu la chance, avant de débuter en télé, de travailler pour un centre qui accueillait des aînés pendant quatre ans de ma vie. Donc, j'ai eu la chance de comprendre l'importance de ça. Puis, c'est devenu un petit peu la façon qu'on opère. C'est ça, la grosse différence de cette production versus nos autres productions, dans le sens que c'est vrai ce que Jason dit. On a toujours intégré des aspects de respect culturel, peu importe la communauté où on a tourné un documentaire ou un autre projet. On intégrait les gens de la communauté, justement, on faisait appel à des aînés de cette communauté-là. On a toujours fait ça depuis qu'on existe, depuis que Niche existe. La grosse différence avec celle-ci, étant donné qu'on parle vraiment du plus grand traumatisme de nos peuples. Oui, oui, de nos générations. De nos générations, c'est ça, exactement. Puis, c'est des gens qui sont encore présents. Les personnes sont encore présentes dans notre société. C'était de les consulter. Puis, pour moi, comme créatrice, d'être certaine que ces personnes-là étaient à l'aise avec chaque étape. Donc, lire les scénarios. Puis ça, même si les survivants, on avait comme un groupe de consultation de survivants, même s'ils se disaient prêts à ce que leur histoire soit racontée, c'est une autre étape de lire l'histoire qui leur touche directement, puis commenter. Donc, ça, c'était très long et pas facile. Puis, aller en production, c'est la même chose. On voulait avoir des survivants avec nous sur le plateau pour que moi, je m'assure que chaque étape, ça correspond à ce qu'eux veulent voir à l'écran. Puis, en plus, il y avait un souci linguistique, d'histoire, de tout ça. Puis, ceux qui sont venus, ils se disaient prêts. Puis, j'ai aucun doute que maintenant, ça a fait partie de leur guérison. Mais c'est vraiment pas évident de replonger dans un décor de pensionnat avec plein d'enfants en uniforme. Donc, il fallait prendre notre temps. C'est-à-dire que sur un plateau de tournage de télé, souvent, il n'y a pas de temps. C'est une danger rare, le temps envoyé sur des plateaux. Encore plus en télé qu'en cinéma. Tu sais, cinéma, on a un petit coussin, on s'en permet un, mais télé, ça va vite. Mais, tu sais, moi, il a fallu que je fasse des genres de sacrifices au niveau du contenu à tous les jours. Parce que si je savais qu'il y avait une scène qui était très difficile, puis qu'on devait prendre une pause à la fin de cette scène-là pour vivre ce qu'on avait à vivre, tu sais, sortir la sauge, se faire une cérémonie, pleurer un coup, bien, il n'y avait pas question qu'on saute de cette étape-là pour finir notre journée. On le vivait, ce moment-là. Mais ça, ça fait que tu révises ton horaire, tu révises ton shot list, tu révises, puis là, tu vois ce que tu vas sacrifier au niveau du contenu. Parce que moi, je suis du type humaine avant tout, les sentiments avant. Ça fait que c'est ça aussi qui est très, très différent d'un autre type de projet. Puis aussi, le fait de travailler justement avec un producteur autochtone, si ça avait été un producteur non-autochtone, peut-être que, tu sais, si ça n'avait pas été Jason, il n'y aurait pas eu le même niveau de compréhension par rapport à une étape comme ça, où est-ce que certaines productions auraient peut-être vu ça comme un ralentissement. En fait, ça aurait été moins productif, si on peut dire. Mais à long terme, il y a une raison pourquoi faire ça, c'est non seulement de ne pas traumatiser les participants au tournage, mais aussi qu'ils soient heureux de leur expérience aussi, je présume. Ah oui, avoir un partenaire comme Jason, c'est clé pour ce projet-là, c'est sûr. Et dites-moi, c'est sûr que là, il y a des défis comme ça sur le tournage, mais avant de tourner, je présume que vous avez eu des défis, là, entre écrire, puis la première journée de tournage, il y a eu des demandes de financement, il y a eu des accords. Quels défis vous avez rencontrés? Du côté production, il n'y a pas eu tant de défis que ça, je dirais. Sonia est quelqu'un de très humble, mais elle reste une des grandes scénaristes au Québec. Donc, les textes ont fait le gros du travail en termes de financement. Les textes étaient tellement bien écrits, tellement travaillés, il y avait une sensibilité là qu'à chaque fois que quelqu'un lisait le texte, tout le monde savait qu'il y avait quelque chose de spécial dans ce projet-là. Donc, pour nos partenaires à Radio-Canada, tu sais, ça a parti avec un petit projet où est-ce que, OK, on aime l'idée, on va vous donner un petit peu de soupe pour écrire un premier épisode, puis à chaque fois qu'on donnait le scénario, les commentaires étaient, oh, c'était au-dessus... Au-dessus des attentes. Au-dessus des attentes, exactement, c'était incroyable. Donc, les textes ont fait la job, là, je dirais honnêtement. Je pense que Sonia a eu des défis, elle, parce que c'est elle qui vivait l'expérience similaire à ce que... Tu sais, à travers ces textes, de toucher ces périodes-là. Donc, je pense que les défis étaient beaucoup plus du côté. La scénarisation, oui. Oui, bien, en fait, oui, mais premièrement, on a eu des super bons partenaires, là, honnêtement. Puis je ne dis pas juste ça parce qu'on est dans la tour de Radio-Canada. Radio-Canada a été extraordinaire. C'est-à-dire que si moindrement, il y avait un accrochage au niveau du contenu ou au niveau de notre vision du casting ou même au niveau financier, certaines affaires, dans des postes budgétaires, coûtent plus cher si tu tournes dans un contexte autochtone. Tu sais, toutes ces choses-là, ils ont compris dès le départ. Puis ils nous faisaient confiance pour ça. On ne frappait pas des espèces de gros murs comme on aurait pu frapper auparavant avec d'autres partenaires qui ne comprenaient pas ces différences-là qui existaient. Je présume que ça a été important de travailler avec des acteurs autochtones pour ce projet-là. Est-ce que ça a été facile de trouver des gens autochtones devant et derrière la caméra pour ce projet-là? Plus facile devant que derrière. Ça, c'est encore... Tu sais, moi, je pense qu'en ce moment, c'est l'enjeu pour lequel, là, même nous, chez Niche, on essaie de changer un peu la situation. C'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de techniciens autochtones au Québec. Il y en a plus dans le Canada anglais, mais au Québec, il y en a très peu. Mais heureusement, ça fait 15 ans qu'on fait ça. On a trois longs-métrages à notre actif. On a travaillé dans plein de contextes documentaires, animations. On a fait plein de festivals, d'événements. Ça fait qu'on s'est créé un réseau. Puis nous, on a pu, à travers les années, voir le talent chez plusieurs personnes. Donc, je pense que notre série est comme pleine de gens, de talents que nous, on connaissait, mais que là, le Québec découvre enfin, ce qui est magnifique. Puis pour les enfants, bien, ça, ça a été un petit peu plus difficile parce qu'évidemment, ça, c'était quelque chose qui, tu sais, il n'y a pas d'enfants. Bien là, il y en a, mais il y avait très peu d'enfants acteurs. Donc ça, j'ai passé un été à faire le powwow trail. Je me suis promenée dans les communautés. Je suis allée dans plein d'activités communautaires. Puis j'ai rencontré des jeunes. Puis là, c'était pas vraiment des auditions. C'était très informel. Puis c'est comme ça que j'ai trouvé les petites perles, là, tu sais, qui font partie de la série. Mais... Mais il y a aussi ta personnalité à toi qui fait que lorsqu'on faisait le casting des premiers rôles pour les enfants, Sonia, comme personne, est quelqu'un de très douce et très sensible. Donc, lorsqu'on parle aux parents, aux enfants, regarde, voici ce qu'on fait, parce qu'on leur a rien caché non plus. Il faut que les parents et les enfants se sentent en confiance. Puis cette série-là, si c'est pas Sonia qui la réalise, elle est pas possible. Mais là, c'est mon Dieu. C'est beaucoup de fleurs, ça. Mais par rapport à ça, Jason, est-ce que tu crois que... Bien, en fait, je pose la question à vous deux. Est-ce que vous pensez que les tournages de cinéma et de télévision en général emploient un processus colonialiste lors des tournages? Mon Dieu, grosse réflexion! Mon Dieu, grosse question, oui. Bien, oui. Oui, c'est sûr que oui. Malheureusement, le dollar règne tout. Puis c'est ça qui arrive. C'est la réalité des choses en ce moment. Je peux comprendre ça. Mais il reste qu'à un moment donné, il y a des choix à faire aussi par rapport à les valeurs de la boîte et de la valeur que tu veux véhiculer sur un plateau, tu sais. Un peu comme quand t'es dans une probe ou quand t'es producteur ou réalisateur, à un moment donné, tu vis un parcours que tu dis, regarde, moi, je veux travailler avec juste des gens agréables ou je veux juste travailler comme ça. Il y a des choses qui sont non négociables. Puis des fois, bien, dépendant de qui tu es, des fois, ça, c'est moins une priorité ou la réalité fait en sorte que tu peux pas. Mais encore là, quand t'es producteur, c'est toi qui décides en bout de l'air, tu sais. Oui. Bien, c'est sûr que le système comme tel, oui, c'est colonial comme quasiment tous les systèmes en ce moment dans la société. C'est surtout, je dirais, comme Jason dit, c'est surtout capitaliste, tu sais, dans le sens que chaque minute, c'est de l'argent. Moi, ce que je dis souvent, c'est que nous, on rentre dans le système puis on essaie de le briser de l'intérieur au lieu de penser à un nouveau système, tu sais. Donc, oui, c'est très rigide, tu sais, c'est très structuré, la télévision. C'est comme un... Tu sais, c'est un gros rectangle, il faut que tu rentres dans ce rectangle-là. Bien, moi, souvent, la manière... Puis Jason aussi, la manière qu'on le voit, c'est nous, on essaie de faire un cercle dans le rectangle, puis souvent, on y arrive. Fait que tant mieux, tu sais. On réussit à créer quelque chose, de briser un peu ce qui se fait habituellement. On connaît les paramètres, on déborde pas du rectangle. Fait que ça marche, mais on crée un beau cercle dans le rectangle, tu sais. Ha! 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 Puis, pour raconter cette histoire-là, ça prenait des acteurs autochtones? Est-ce que ça aurait pu être juste des acteurs non autochtones qui racontent ça? Hé! Mon Dieu! Zéro! Impossible! Surtout pas pour la trame contemporaine, là. Tu sais, pour ceux qui vont avoir vu, pour toi, Flora, il y a des trames passées, après ça, les années 90, puis aujourd'hui. Je pense que le 90, puis le aujourd'hui, le poids que nos personnages portent, moi, je crois sincèrement que nous, on le porte en nous, qu'on ait vécu les pensionnats ou non. C'est-à-dire qu'on le porte, puis ça, je trouve que ça paraît dans nos acteurs. Même moi, en le regardant, je le vois. Sur le plateau, je le sentais. Je le vivais avec eux. Puis c'est un peu la magie, en fait, de la série. C'est qu'il y a une authenticité qui émane des comédiens. Puis ça, ça va au-delà de notre travail. C'est même eux qui ont mis d'eux-mêmes. Chez les enfants, au départ, pour nous, c'était super important que ce soit tous des enfants autochtones. Mais avec le recul, maintenant que c'est fait, étant donné de la vitesse à laquelle ça va, la télévision, étant donné que tous les enjeux qu'il y a de communication entre moi et de la figuration, par exemple. Les réalisateurs et réalisatrices ne parlent pas souvent avec la figuration parce que tu te concentres sur tes comédiens, sur le dialogue. Puis tu as une équipe qui travaille avec le reste des figurants. Mais je pouvais moins leur donner de contexte à certaines scènes. Puis je pense que pour eux, il y avait des scènes qui étaient difficiles sans même qu'ils sachent que c'était difficile. Juste être mis dans cette position-là, avec les parents, souvent présents sur le plateau, qui voyaient des scènes, tu sais, des scènes dans Chapelle avec 50 enfants en uniforme. Visuellement, c'est assez dérangeant. Puis avec le recul, je me dis, ah, peut-être que ça aurait été moins difficile d'avoir des figurants non-autochtones, étant donné qu'on... Moi, je ne pouvais pas les encadrer individuellement comme j'ai pu encadrer mes rôles principaux. Mais en même temps, si on avait fait ça, probablement qu'on s'aurait fait chicaner d'avoir fait ça. Je ne sais pas où la ligne, honnêtement. Ça donne aussi une scène très touchante. Moi, je suis une survivante intergénérationnelle de pensionnats. Puis de voir les enfants-là, il n'y a aucun mot qui se dit, puis il y a quelque chose de très puissant qu'on ressent en tant qu'audience en regardant ça. Parce qu'il faut aussi savoir que malgré tout, peu importe comment on a préparé les gens, il y a des choses qu'on ne peut pas prédire lorsqu'on est là. Tu sais, il y a des traumas qui, tout d'un coup, sont déclenchés chez un parent. Puis là, il y a une colère qui se fait vivre, des fois. Puis même si on essaie de préparer en discutant ou en annonçant qu'est-ce qui va se passer, c'est sûr qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver une fois rendu là. Ah oui, on avait du soutien psychologique sur le tournage en tout temps. Puis au départ, on était censé de l'avoir certaines journées qu'on savait qu'on avait du contenu difficile. Puis après deux jours, même ma productrice déléguée a dit non, non, là, on va l'avoir toujours. Parce que justement, on ne sait jamais qui est-ce qui peut être un déclencheur. Et ce n'est pas forcément ce que, nous, on pense serait le déclencheur. Ça peut être l'odeur de quelque chose. Un morceau de vêtement, une couleur, un regard. Exactement. Ça pouvait être juste un comédien qui jouait un des religieux qui croisait quelqu'un dans le corridor. Ça peut être des choses qu'au repas, ça peut être quelque chose de servi. Ça peut être... Les odeurs ont été... On en a parlé. Des fois, c'était des odeurs. Puis on disait, mais voyons, on n'aurait pas pu prévoir ça, tu sais. Vous êtes pas faciles à trouver. Vous savez pourquoi nous sommes ici, M. Dubon? Oui. Il n'y a pas d'exception cette année. Tous les enfants doivent aller au pensionnat. Surtout ceux qui refusent de vivre dans le nouveau village. Vous devriez penser à vous installer là-bas, hein? Dans une vraie maison. Pourquoi vous appelez pas votre fils par son nom chrétien, son nom, c'est Rémi? Vous savez, Jean, ce serait vraiment malheureux que les compagnies forestières arrêtent subitement de vous engager. C'est ce qui risque d'arriver si vous nous empêchez de venir en aide à vos enfants. Je peux envoyer l'agent indien aussi. Vous savez comme moi qu'il négocie pas le représentant du fédéral. Vous laissez partir vos enfants ou vous allez en prison. Vos enfants iront au pensionnat d'une manière ou d'une autre. Ben, qu'est-ce que les chers qui... qui vont aider le jour du temps, hein? Vous, personnellement, est-ce que les pensionnats pour Indien ont eu une influence sur vos vues personnelles ou les gens autour de vous? Toute ma vie. Toute ma vie. Écoute, j'ai appris que mon grand-père était allé dans un pensionnat quand j'avais 15 ans. C'était à cause de la crise d'Oka, je l'ai appris. T'sais, moi, tout découle. Ma vie au complet découle, la crise d'Oka. Après la crise, il y a des femmes dans ma communauté qui ont décidé d'écrire un livre comme une anthologie qui re-raconte l'histoire de Gunnar Sedar de notre point de vue parce qu'on avait été tellement malmenés dans les médias. Il y avait tellement de fausses choses qui circulaient sur notre communauté. Puis quand elles ont rédigé ce livre-là, c'est ma mère qui était en charge de faire la mise en page. Puis les dames qui ont recueilli plein de témoignages de survivants ont recueilli le témoignage de mon grand-père. Puis ma mère devait faire la mise en page du témoignage de son propre père et de faire... Attends, là. T'sais, dans notre famille, on savait qu'il avait été dans un pensionnat parce qu'il disait boarding school. Puis ça, on le savait. Mais on savait pas à l'époque, c'était un pensionnat, ce qu'on appelait pensionnat indien. Et à quoi ça consistait, un pensionnat pour autochtones? C'était quoi le... T'sais, tout ça, on savait pas. Puis de là, après, le reste de ma vie, j'ai juste découvert plein de choses. OK, c'est pour ça que nous, ma famille ne participe pas activement à des cérémonies culturelles. On fait pas partie du Long House. Je ne parle pas le Gonyagawa. T'sais, il y a plein de choses que je me mettais à comprendre de pourquoi je me sentais un peu imposteur dans ma propre communauté, t'sais. Puis c'était un long processus de se défaire de ce poids-là. T'sais, pendant longtemps, moi, je me sentis comme... T'sais, le outsider, là, je trouve pas le mot parfait en français, mais quelqu'un de l'extérieur. Puis à un moment donné, à force de comprendre les impacts du pensionnat... En fait, en 2015, quand je réalisais des Oka Legacy, puis c'était en même temps, là, tout ce qui se passait avec la commission Vérité et Réconciliation, je suis allée à des événements de partage, dont celui à Ottawa, avec le rapport final. Et en écoutant les survivants, je me suis mise à trembler de tout mon corps. Puis j'avais une équipe de tournage avec moi et je me suis mise à pleurer. Puis j'y perds, ventillais. Puis heureusement, il y avait des soutiens... Des intervenants, oui. ... de ma communauté. En plus. En plus. Qui m'ont vue et qui ont fait, oh là là! Puis elle le savait, avec mon grand-père. Puis là, elle a compris toute la charge, tout ce que je venais de découvrir. T'sais, moi, je venais de réaliser, je suis le résultat de ce que le gouvernement voulait, t'sais. J'ai plus de culture, j'ai plus de langue, j'ai plus d'identité et je me questionne. Fallait que je réalise ça, fallait que je vive ce moment-là très difficile pour après m'accepter, accepter que c'est correct, venir de deux cultures, accepter que c'est correct, là, d'avoir un long processus de récupérer mon identité, en quelque sorte. Puis tout ça pour dire que moi, participer à raconter pour toi, Flora, ça s'inscrit exactement, comme je disais au début, dans cette propre volonté de guérir comme personne. ... Moi, ce que je me demande, il y avait beaucoup de gens non autochtones derrière la caméra. Donc, il y a un besoin dans ça pour les Québécois. Est-ce que c'est parce qu'il faut qu'il y ait plus accès à ces formations-là? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des programmes de formation ou d'intégration? Mettons, en Radio-Canada, on a certains programmes de formation, de stage pour des journalistes, etc. Peut-être qu'en technique, ça pourrait être intéressant pour qu'ils voient qu'ils ont une place dans ces milieux-là. Sur votre plateau de tournage ou avant, est-ce que les membres non autochtones de votre équipe ont suivi une formation interculturelle? En fait, en termes de formation, on avait Isabelle Picard qui était venue parler à tous les chefs de département et les comédiens. Les gens qui ont travaillé majoritairement sur notre plateau, c'était des gens avec qui on avait déjà travaillé. Donc, c'était des gens qui avaient déjà une bonne idée de qui nous étions, qu'est-ce que le type de tournage qu'on se trouvait à faire, puis aussi l'ambiance de nos plateaux. Puis si c'était des gens qu'on ne connaissait pas, bien là, on faisait un peu valider par les chefs de département si c'était des bonnes personnes avant tout. Mais c'est sûr que, tu sais, la beauté de ça, c'était avant tout des gens qui voulaient sentir comme quoi qu'ils avaient un peu contribué à une réconciliation, si on veut. Oui, en fait, ça fait quelques projets en ligne qu'on le sait que nous, on vise des gens avec des bons cœurs, puis que les chefs de département... Tu sais, je prends pour exemple, c'était la première fois que je travaillais avec ce directeur photo-là, Marc Simpson Threlford, puis ça m'avait été référé par un autre directeur photo avec qui je voulais travailler qui n'était pas disponible, puis il m'a dit, j'ai plein de noms en tête, mais il y a deux, trois personnes que je sais que je ne peux pas te référer. Ce n'est pas la bonne personnalité puis le bon cœur. Rencontre Marc, tu vas voir qu'il est extraordinaire. Et dès la première conversation, avant même que je voie ses images, heureusement, il fait des belles images, juste son énergie et sa compréhension de l'importance de l'histoire. Puis là, c'était comme ça cliquait. Donc, on a fait ça avec les chefs de département. S'ils comprenaient l'ampleur de l'importance de notre histoire et qu'ils étaient ouverts et intéressés, ils croyaient important d'avoir des gens autochtones dans leur équipe. Ça aussi, c'était non négociable. C'est OK, choisis-toi, tu vas te former une équipe, mais dans ton équipe, tu vas faire de la place pour des Autochtones. Donc, tu sais, dans le département artistique, notre directrice artistique, elle a dit oui avec grand plaisir. De toute façon, Jason avait travaillé avec sur l'inhumain et elle avait fait le même exercice avec grand plaisir. En caméra aussi, on a réussi à combler une place. Dans le département artistique, c'était plus facile. On avait plusieurs personnes, mais ça a été un petit peu plus difficile dans Porto-Fleura de meubler avec des gens autochtones versus Rustic Oracle. Rustic Oracle, on avait beaucoup de gens autochtones. Premièrement, on tournait dans ma communauté. Donc, c'est sûr que tous les postes qui n'étaient pas techniques, les chauffeurs, la sécurité, le craft, tout ça, c'était du monde de chez nous. Mais même à ça, on a réussi quand même. Mais c'est parce que le cinéma, c'est un autre rythme. Il y avait quelque chose de plus organique. Là, la télé, ça prenait des gens. On avait ce qu'on appelle une série lourde. Pour toi, Flora, ça s'appelle une série lourde pas juste à cause du sujet. C'est dans le sens lourde dans le sens qu'on est une équipe de 150 personnes avec un rythme de fou. Moi, c'est la première fois comme réalisatrice que je réalise une série comme ça. Jason, c'est la première fois qu'il produit une série comme ça. Donc, ça nous prend des chefs de départements chevronnés. Puis ça, il n'y en a pas d'Autochtones chevronnés encore. En fait, on est quand même à la période en ce moment que je trouve qu'il y a une ouverture. On dirait que tout le monde veut avoir des gens autochtones sur leur plateau. Donc, il y en avait certains qu'on connaissait qui travaillaient déjà sur un autre plateau. Et c'est super parce qu'on veut que les gens travaillent. mais à la base aussi, il reste qu'il y a quand même un peu une... Tu sais, on n'est pas encore rendu où on commence à développer l'intérêt ou la perspective que c'est une possibilité d'emploi chez les jeunes, je pense, qui n'étaient peut-être pas là avant. Donc, souvent, les gens qu'on se trouve embauchés, c'est des gens autodidactes qui sont un peu plus vieux. C'est que là, on est rendu à réaliser à des plus jeunes qui commencent justement, mettons, le poste secondaire et tout et tout, que ça peut être une vocation, ça peut être un choix de carrière et il y a de la place. Puis justement, on travaille activement avec plusieurs écoles, plusieurs formations professionnelles, des organismes pour faciliter ces choses-là parce que, comme tu le sais, c'est une chose vouloir travailler dans le domaine, c'est une autre chose quitter sa communauté à un certain âge, venir s'installer à Montréal, tout seul. Tu sais, ça, c'est un challenge qui n'est pas facile. C'est pas tout le monde qui est prêt à vivre un choc culturel puis venir s'établir à Montréal. Ça, c'est certain. C'est ça. Fait qu'il y a de la sécurisation culturelle qui doit être faite avec ces écoles-là qui offrent ces programmes-là. Donc, pour vous, le travail que vous faites là, comme on disait, au début de 15-20 ans, la place des Autochtones dans le milieu n'était pas aussi présente ou en tout cas était beaucoup plus difficile. Et puis, là, pensez-vous que ce que vous faites maintenant va avoir une influence sur les générations à venir qui va être intéressée à travailler dans le milieu? Bien, moi, c'est juste pour ça que je travaille, je dirais. Parce que si je ne croyais pas que oui, c'est trop difficile. Dans le sens que c'est un métier tellement difficile que moi, ce qui me permet de continuer à avancer, c'est grâce à nos projets, grâce à notre vision, surtout grâce à Jason, je dirais, là, tu sais, sa vision, puis comment il pousse puis qu'on avance. On est en train de changer la voie pour plein d'autres cinéastes qui s'en viennent, là, tu sais. Oui, on a fait des erreurs, probablement, là, sur Portois-Florent, je pense, sur chaque plateau, il y en a, mais la prochaine boîte qui va faire une autre série dramatique autochtone va pouvoir apprendre de nos erreurs et les diffuseurs qui ont travaillé avec nous sur certains projets, ah, OK, c'est vrai, c'est comme ça parce que sur Florent, on a fait ça comme ça. Donc là, quand ils vont travailler avec quelqu'un d'autre, ça ne sera pas tout nouveau. Ils vont avoir compris certaines affaires. Fait que je pense juste dans ce sens-là, ça avance. Puis nous, nos prochaines étapes, c'est des projets encore plus gros, là, tu sais. Fait qu'on continue à avancer, nous, puis on espère que les gens sont avec nous, là, qu'ils sont dans le même chemin, là. Puis, dans le fond, est-ce que vous pensez que les milieux cinématographiques et télévisuels sont prêts à accepter et intégrer la différence, là, je parle de la différence avec un grand D, là, tant l'identité sexuelle, l'identité culturelle autochtone, est-ce qu'ils sont prêts à nous accepter et nous intégrer? Oui, je pense que oui. En fait, je pense qu'il y a une ouverture qui est là maintenant qui n'était peut-être pas là, mais il reste qu'on a quand même une société où est-ce qu'aujourd'hui, il y a une population des gens qui ont une idée préconçue de ce qui est la diversité, ce qui est le changement, tout ça, puis qui veulent rien savoir. Ça, malheureusement, on ne peut pas changer ça. Mais les plus jeunes qui ont vécu, qui ont vu des choses changer, je pense que cette population-là, on hâte de voir ça, puis le cinéma et la télévision fait en sorte que c'est une vitrine où est-ce que tu peux regarder, mais à tout moment, tu peux arrêter aussi. Puis il y a des gens qui vont faire, ah, OK, je ne le voyais pas comme ça, puis heureusement, grâce à cette série-là, ce film-là, bien, j'en connais un peu plus. Donc oui, je pense que c'est là, puis je pense que ça va continuer à être là. Il ne faut pas se cacher que le système fait en sorte qu'il y a une partie des projets qui demeurent safe. Ça, c'est là. Il y a un public pour ça, mais il y a un public aussi qui se dit, bien, des shows médicals, des shows de police, on a vu une tonne, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je pourrais regarder? Oui, puis là, on est dans une espèce d'ère de transition qui était nécessaire, c'est-à-dire que je pense encore qu'on est dans du cochage de cause en ce moment, dans le sens que diversité, c'est très important. J'ai un créateur issu de tel type de diversité. J'ai un acteur de tel type de diversité. Ça paraît bien. Il y a des quotas à respecter, des trucs comme ça. Mais ce qui arrive en même temps, en même temps, c'était essentiel d'avoir ça, parce que sinon, on n'existerait juste pas à la télé. Mais parallèlement, il y a un auditoire qui est réceptif à ces histoires-là, qui a envie de voir ces histoires-là. J'étais dans un événement récemment avec Réalisatrice équitable, puis il y avait une dame qui disait, moi, j'ai envie de me faire brasser la cage d'Alloctone femme de 65 ans. J'ai envie qu'on me brasse la cage. Je trouvais ça tellement cool que ça venait d'elle. Elle dit, moi, je suis blanche, j'ai 65 ans, je suis québécoise, je veux qu'on me brasse. Puis c'est la diversité qui me brasse. Fait qu'au moins, là, il y a le public pour ça. Donc, il va y avoir une transition, c'est-à-dire que ça ne sera plus du cochage de cases. Ça va être vraiment ce que les diffuseurs réalisent, ce que le public a envie de voir. Puis je pense qu'on est dans cette transition-là en ce moment. Oui, de passer entre cocher des cases puis faire du tokenisme, c'est comme on dit, à avoir une réelle intégration des gens dans ces milieux-là. Est-ce que c'est facile de travailler dans le milieu cinématographique et télévisuel en tant qu'Autochtone ou est-ce que c'est un milieu difficile? Bien, c'est un milieu difficile point. C'est un milieu difficile point, mais c'est drôle à dire, mais c'est plus facile quand c'est toi qui décides, quand c'est toi qui es sur le top parce qu'à un moment donné, on n'a pas le choix de faire de la place parce que c'est toi qui décides en bout de ligne. Donc, tu sais, pour nous, on travaille fort, on développe, on travaille sur des projets intéressants, on a bûché, mais on a fait notre place aussi et on a été capable de montrer qu'on peut faire des bonnes choses. Fait que c'est un travail de plusieurs années, mais aujourd'hui, c'est facile. C'est vrai, dans le fond, je n'ai jamais travaillé vraiment pour autre que notre boîte. Fait que si ça devient trop difficile, on est assez sains d'esprit pour mettre les outils en place pour que ça devienne moins difficile. dans le sens que c'est notre santé physique et mentale d'abord et avant tout. Fait que si un projet c'est trop difficile ou c'est trop demandant, c'est sûr qu'une fois en production, tu ne tireras pas la plug en plus milieu d'une production, mais on va se parler puis on va trouver comment on peut modifier pour rendre ça plus facile. Mais pour le point plus spécifique à l'autochthone, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile que il y a 15 ans. Tu sais, avant, on se faisait tellement dire « Ah, bien, allez voir la PTN. Ah, notre public ne veut pas de cette histoire-là. Ah, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous concerne pas. » Là, aujourd'hui, c'est très rare qu'on se fait dire ça. Ça ne les concerne pas. Les boîtes de production, de diffusion et le public se sent plus concerné et probablement plus intéressé. Dans le premier épisode de Pour toi, Flora, on voit le personnage de Marco Collin qui veut raconter l'histoire de Flora et des pensionnats et on voit qu'il y a une réticence, que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord à ce qu'on raconte cette histoire-là. Pour vous, quand vous avez décidé que vous alliez raconter l'histoire de Pour toi, Flora, même si c'est écrit par toi, je présume qu'il y a des choses qui s'inspirent de la réalité et d'autres que c'est plutôt de la création. Est-ce que vous avez vu des réticences ou des gens qui étaient fâchés que vous décidiez de raconter cette histoire-là ou vous avez vu le contraire ou les deux? Fâchés, fâchés, je ne pense pas. Je crois qu'il y a des gens qui n'étaient pas prêts. Le groupe de consultants, de survivants, eux, étaient tous pour qu'on la raconte. Donc, je me fiais beaucoup plus à eux. Mais moi, j'étais prête à tirer la plug à presque n'importe quelle étape si je voyais que majoritairement, ça tournait vers le « Oh, on n'est pas prêts ». Une fois que c'était disponible en ligne, que les gens pouvaient la regarder, là, j'ai senti que ça brassait beaucoup chez les gens. J'ai eu énormément de commentaires positifs dans le sens que ça leur a fait du bien. Beaucoup. Beaucoup de survivants intergénérationnels. Je pense que c'était ça la majorité des gens. C'était des enfants de parents qui sont allés au partenariat. C'est nos générations. Oui, nous, là. C'est ça. Beaucoup, beaucoup. Ça m'a tellement touchée. Puis là, je me dis, une fois que c'est dans l'univers, moi, il faut que je m'en détache un peu. J'ai été très réceptive à tous ces commentaires-là. Je répondais à tout le monde. Mais à un moment donné, je me dis, maintenant, ça t'appartient de ne plus le regarder si toi, tu n'es pas prêt. Puis ça, je l'ai dit à plusieurs personnes. Je dis, si vous n'êtes pas prêt, ne le regardez pas ou regardez-le accompagné. Regardez-le pas seul. Puis je pense que lorsqu'on s'est embarqués dans le projet, dès que tu t'affiches comme étant autochtone ou que tu es quelqu'un qui risque d'avoir un peu de couverture médiatique, une des premières choses qu'on fait dans notre communauté, c'est qui est elle? D'où est-ce qu'elle vient? C'est qui sa famille? Puis c'est-tu une personne vraiment autochtone? Puis elle a-tu le droit de raconter cette histoire-là? Oui, c'est qui elle pour raconter cette histoire-là? Fait que c'est sûr qu'on a regardé qui on était, surtout Sonia. Puis Sonia, je veux dire, à la base, ça reste l'histoire basée sur la vie de son grand-père. Donc c'était une histoire qu'elle voulait raconter. Donc une fois que les gens faisaient un peu de recherche puis se faisaient la question, on avait vu ce qu'on avait fait puis c'était pas de la merde si on veut. OK. Parce qu'il reste aussi la réalité qu'on le sait entre nous. Bien, si c'est pas nous qui le fais, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire puis est-ce que ça va être bien fait? Donc tu sais, lorsque la série est sortie puis avec les gens qui lisaient les scénarios et tout ça, tu sais, moi, il y a un commentaire que j'ai eu d'un homme de 65 ans, à l'Octone, qui avait écrit, qui avait dit « Bravo pour votre série » parce que je pensais que c'était pour être une série sur des Autochtones qui font juste se plaindre. Mais finalement, je l'ai écouté puis j'ai trouvé ça tellement touchant puis ça m'a aidé à comprendre bien des affaires. Bien, c'est agréable de lire ça ou est-ce que ça a été un outil d'éducation populaire? Ça a ouvert certaines oeillères, disons-le. C'est ça. C'est le système d'éducation par rapport à nos droits, à qui nous sommes dans le système d'éducation actuel ou même dans lequel j'ai pris part plus jeune. C'est pas très complet, disons. Donc, si ça peut servir d'éducation populaire, c'est bien. Puis pour l'affaire des vrais Autochtones et des Autochtones aux origines plus questionnables, est-ce que vous envoyez une recrudescence dans le milieu? Oh là là! On aborde ça! Bien, oui. Moi, j'ai vraiment un espoir, par exemple, qu'on est allé tellement loin sur la pendule qu'on est en train de revenir sur le acceptable, dans le sens que... Écoute, nous, nous, pendant 3-4 ans en ligne, c'était le festival de l'explosion du faux Autochtones dans notre milieu. Nous, on travaille en anglais et en français. Oui. Ça fait qu'on côtoie beaucoup de gens dans le monde du Canada anglais puis l'industrie autochtone, c'est petit, on se connaît tous. Tous les producteurs, tous les réalisateurs, tous les scénaristes, tous les... Puis là, à un moment donné, ça sort telle personne, c'est Joseph Boyden qui a parti le bal. Après ça, Michelle Adhmer, un autre, un autre. Puis là, à un moment donné, on est comme, aïe, tout le monde est en train de tomber à gauche et à droite. Puis justement, Michelle Adhmer, il y avait une petite partie de moi qui disait, au début, bien non, laissez-la se défendre, elle va bien trouver. Puis Jason le prenait un peu plus mal que moi parce qu'elle, elle disait qu'elle venait de Kittikandibi puis il est comme, je l'ai jamais vue à Kittikandibi. C'est ta communauté, Jason. Puis en fait, honnêtement, ça me fâchait parce que j'étais comme, bien voyons donc, OK, c'est quoi, ça sort de où ça? Il n'y a pas personne qui la connaît, pas personne qui l'a vue. Là, ça sort qu'elle avait des ancêtres là-bas puis blablabla, ces choses-là. Puis cette fille-là, je l'ai croisée à plusieurs reprises. C'est un petit milieu comme ça vient de dire. Puis elle ne m'a jamais regardée. Puis là, tout d'un coup, je fais, c'est-tu parce qu'à un moment donné, elle le savait. Parce que quand tu viens d'une communauté, même si tu ne t'es jamais rencontrée officiellement, tu es dans le même lieu puis tu sais que cette personne-là, tu vas la voir, tu dis, salut, ah oui, moi aussi, je viens d'être là. C'est qui tes parents? C'est qui ton âme? Ah oui, même chose pour moi en tant que crise, c'est la même chose sur la première question, on me demande, c'est qui tes parents? C'est qui tes parents? Ah, gardez tous les enfants de la réserve ou de la communauté. OK, fait que s'il y en a une qui aurait connu... Bien, c'est ça. Fait que là, ah oui, ma tante t'a sûrement gardée quand t'étais jeune. Tu sais, c'est l'affaire qui a encore... Ah oui, oui, OK. Donc, c'est ça qui est drôle. Fait que quand ça sort comme ça... Puis surtout, à Kitsikan-Zibi, tu sais, on est une grosse communauté avec beaucoup de membres hors réserve. Tu sais, donc, ah oui, bien moi, j'ai de la famille là-bas, mon arrière arrière-grand-mère, blablabla. Puis on l'a vécu à un moment donné dans les dernières années que, bien, j'appelle le conseil de Barneau, j'envoie un e-mail à la personne qui s'occupe du membership. Puis je dis, Nick, tu peux-tu faire des recherches pour me dire parce que cette personne-là veut travailler avec nous autres. Puis je m'embarquerais pas dans un projet avec quelqu'un qui disait qu'il vient de là puis que finalement, il vient pas partout de là. Tu sais, donc, c'est ça. Oui. Chez nous aussi, là, dans le processus de casting, à un moment donné, je me suis mis à recevoir des candidats parce qu'on avait un casting ouvert pour les rôles, bien, même pas plus petits, plusieurs rôles parlants dans Porto Flora. Puis à un moment donné, je recevais des gens qui disaient qu'ils venaient de Canessa Daguay puis, tu sais, j'habite plus là. Fait que c'est sûr que les gens, je connais pas, là. C'est sûr, je prétends pas connaître tout le monde. Tu connais pas tout le monde par leur nom. C'est ça, mais c'est pas long. Tu peux faire une petite recherche. Ça se vérifie assez facilement, tu sais. Puis là, tu fais, bien, voyons, franchement, toi-même fais tes recherches avant de t'adresser à moi en disant que tu viens de ma communauté. Forte chance que je vais le découvrir si tu viens pas de chez nous, tu sais. Tout ça. Fait que ça, il y en a vraiment beaucoup. Et étant donné qu'en ce moment, il y a des subventions spécifiques pour les créateurs autochtones, il y a des vitrines, des opportunités de la distribution, de la diffusion, bien, c'est certain qu'il y a des gens qui essaient de trouver une façon d'avoir un ancêtre autochtone de la fesse gauche. Puis, par des différents groupes, même des groupes métisses de je sais pas où, de je sais pas quoi, réussissent à avoir une certaine carte qui... Qu'ils achètent. Qu'ils achètent. Oui, oui. Qui est comme un scam pyramidal. Qu'est-ce que là? Oui, c'est ça. C'est peut-être controversé ce qu'on dit, mais je pense qu'on est tous d'accord autour de la table. Mais bref. Puis là, ces gens-là pensent pouvoir déposer puis raconter au nom d'eux. Puis ça, ça, c'est dangereux. Puis c'est pour ça que c'est super important pour que, dans les différentes institutions qui offrent du financement, que dans les prises de décisions qu'il y ait des Autochtones d'inclus dans la prise de décision, parce que nous, on les sent. On est capable d'être décercer. Comme les médias Radio-Canada, comme le CRTC aussi, doivent prendre des décisions qui vont nous permettre de vraiment pouvoir faire le tri. Lorsque tu es créateur autochtone, à un moment donné, tu peux pas juste prendre ce qui t'avantage. Je peux le dire mieux en anglais, you can't take only the good without living the bad. Donc, on peut pas prendre juste ce qui est excellent en laissant de côté tout ce qui est mauvais ou qui est dommageable. Exactement. Puis à un moment donné, il faut que, avec ce que tu crées, ce que tu fais, puis ce que t'as la chance de partager comme message, bien, il y a une responsabilité envers qui on est et notre communauté. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai bien de la misère avec sur tout ça. Je veux dire, toute ma vie, j'ai eu à justifier qui je suis et mes origines. Donc, lorsqu'on arrive à un certain point puis que quelqu'un qui aurait de l'air moins autochtone que moi n'ait pas à le faire ou que ça reste nébuleux, je comprends pas pourquoi. Tu sais, parce que moi, ça me fait plaisir quand quelqu'un me pose la question, bien, tu viens de où? Bien, moi, je viens de là. Voici. Oui, ma famille, elle habite encore là. C'est une source de fierté parce qu'on vient de là puis voici où est-ce qu'on est rendus. Puis il y a une richesse dans cette communauté-là que je veux pouvoir dire oui, tu sais. Je pense aussi que ça a été long avant qu'on ait des places réservées. Donc, on veut enfin pouvoir en profiter. Écoutez, Jason, Sonia, ça a été vraiment une conversation très, très agréable. Je pense qu'on aurait pu continuer le reste de la journée. Finalement, c'était vraiment un plaisir. Donc, on invite tout le monde à aller voir Pour toi, Flora, qui est disponible sur Tout.tv. Nyaouen, miigwetch, merci beaucoup à vous deux pour votre temps. Merci à tous ceux et celles qui prennent le temps de nous écouter. N'hésitez surtout pas à partager cet épisode dans votre réseau et à poursuivre la discussion avec vos collègues, vos gestionnaires et votre entourage. Et restez à l'affût pour le troisième épisode de notre série balado Ensemble, All Together, un projet de CBC Radio-Canada, Solutions Média. Ouadja, miigwetch, à bientôt. Nyaouen. Ah oui? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada